il ya plein d'aspects je pense sur lesquels comme je disais moi je suis arrivé chez BPCE pour transformer BPCE donc alors ça ça marche c'est pas que pour les groupes bancaires finalement c'est pour plein d'industries le fait d'intégrer des designers c'est des compétences différentes c'est un métier différent et donc par nature ça va changer sinon de toute façon les designers vont pas pouvoir rester donc quand on arrive designer dans une entreprise et qu'il n'y avait pas de designer avant de toute façon il faut pousser les murs il faut il faut changer des choses il faut changer des process on arrive avec des nouveaux outils on arrive avec des nouvelles méthodes on pose des questions que personne ne se posait avant on a une approche que personne n'avait avant donc forcément ça transforme donc pour moi ce que peut apporter déjà un designer dans une entreprise c'est quelque part un peu de la transformer c'est voilà c'est d'avoir une manière de travail différente d'avoir une sensibilité différente aux clients aux usages etc après surtout dans la spécifiquement sur les services bancaires moi je pense qu'on a deux enjeux par rapport aux clients ce qu'on appelle la clientèle particulière et entreprise finalement c'est l'acquisition et la fidélisation voilà et le design des services bancaires c'est un levier pour fidéliser les gens parce qu'ils ont une expérience agréable une bonne expérience c'est une expérience qui donne envie de rester avec l'entreprise et c'est aussi un levier pour acquérir des clients et il n'y a pas de mystère les nouveaux entrants les n26 révolut très simplement concrètement quand ils font la promotion de leurs services en fait ils montrent leur application mobile on voit dans le métro voilà une capture d'écran d'application mobile ils venaient chez nous c'est simple c'est joli c'est agréable voilà donc le designer naturellement c'est son métier de faire d'adresser ces enjeux là donc évidemment il va apporter quelque chose à l'entreprise comme ça toujours dans ce sujet de fidélisation et d'acquisition il y a une dimension qui n'est pas très présente dans la finance évidemment et pourtant c'est important c'est la partie émotionnelle voilà et ça c'est aussi quelque chose que nous on essaye de développer que nous on développe chez BPCE c'est une dimension émotionnelle dans le design dans ce qu'on produit alors évidemment quoi qu'il y a des entreprises bancaires par exemple en Corée du sud l'émotion va pas du tout avoir le même niveau d'émotion il y a une société je regardais les bens chez il n'y a pas longtemps société digitale qui s'appelle cacao et qui a créé une banque qui s'appelle cacao banque leurs avatars ils ont créé tout un écosystème avec des personnages mignons ça ça marche très bien c'est parce qu'on attend du groupe BPCE donc on est rationnel voilà et en même temps on a vraiment un territoire vraiment super intéressant pour créer instiguer cette émotion dans ce qu'on fabrique dans ce qu'on produit dans l'expérience des clients voilà de manière subtile de manière adaptée mais c'est aussi quelque chose qu'un designer peut apporter à une entreprise bancaire j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis parce que à travers les partenariats qu'on fait qui sont vraiment multi sectoriels on est souvent aussi interrogé sur la question de la qualité relationnelle avec les expériences qui sont proposées par les offres de produits et de services de ses partenaires et ça nous arrivait à de nombreuses reprises de travailler sur sur cette incarnation finalement de la relation qui peut prendre la forme d'avatar parfois sur des cultures qui sont plutôt des cultures algétiques qui sont assez sensibles à une iconographie un peu humanoïde en tout cas un peu amicale comme savoir même parfois animal ou animiste et qui est très particulière à une culture et qui lorsqu'on passe une frontière passe plus du tout quoi et cet enjeu comme ça de confronter des concepts relationnels à leurs frontières culturelles c'est des choses sur lesquelles on est souvent challengé et astrate comme on a plusieurs campus notamment on en a un en inde du coup résonne pas du tout avec les mêmes grilles de lecture culturelle et puis on a aussi un programme qu'on a lancé en afrique qui nous permet de voir un petit peu sur un même concept quelles sont les acceptations culturelles l'iconographie tout l'imaginaire la poétique en fait ils supportent la qualité relationnelle et qui fait que au delà du fait que ça sera utile utilisable ça va être agréable à s'en servir au quotidien et éventuellement ça va faire la différence avec un même service qui lui n'aurait pas cette dimension comme ça j'ai envie de dire j'ai le mot delightful qui me vient en anglais mais cette dimension un peu merveilleuse un peu magique qui fait aussi qui permet de perpétuer la marque l'esprit de la marque son côté un peu irrationnel imaginaire et dont on peut parfois faire abstraction quand on n'a pas de designer dans l'équipe quand on n'a pas de design en équipe on peut se contenter de faire j'ai envie de dire la partie basse de la pyramide de maslow c'est safe c'est utile c'est utilisable on n'a toujours pas créé une véritable individuation de l'expérience et puis cette quête comme ça de sens de ouais c'est cette tête vraiment d'appartenance et de sens qu'on peut retrouver dans certains business model très très puissant aujourd'hui qui sont souvent portés par des industries américaines google apple amazon et qui pour autant si on fait un bon travail de design permettre de l'adresser et puis C'est parti.